Salut à tous c'est Nemco et bon retour sur hydronir ça faisait longtemps pour ceux qui connaissent pas le jeu c'est tout simple on a une pelle pour l'instant avec laquelle on peut creuser prendre de la terre la foutre dans un seau foutre le seau dans la flotte derrière alors attendons quand même je peux pas remplir plus avant je peux remplir directement dans le seau ils ont changé ça depuis la mise à jour bon c'est pas grave hep toujours 4 toujours quatre ça ça pas changé je verse la terre qui était là dedans pas été une bonne idée ce que j'ai fait mais c'est pas grave voilà posé ici elle te part pas on fout de l'eau une fois qu'il ya de l'eau on pose on prend ça et what the fuck eh ben dis donc c'est étrange et on récupère des choses donc ça c'est pas un minerai qui se vend c'est un truc qui nous permet d'avoir de l'énergie pour l'instant il n'a pas besoin et grosso modo à faire ça creuser alors au début c'est bien entendu à la main 1 à force ça ne le sera plus ou mon vrai caillou il est là je veux le poser maintenant ça marche hep on prend la brosse on frotte tout est tombé en dehors c'est pas grave que du faire que du faire et donc au début ça la main puis au fur et à mesure optimiser ça y est une mise à jour des trucs ont été rajoutés de je sais pas quoi je sais pas comment ça marche c'est pas grave j'ai même pas regardé je passe pas au à une petite carte on est une petite carte alors on est où c'est un peu bizarre j'arrive pas vous montrer où on est mais je pense qu'on est tout à gauche là où s'écrit amber quidon à burnscroft on va pouvoir acheter des choses à bastion qui pour en vendre des choses puis au fur et à mesure on va aller sur d'autres sur d'autres endroits un peut-être je sais pas je dirais nous une foule à terme mais bon alors donc il va falloir vraiment c'est très long va falloir beaucoup beaucoup de patience parce qu'il va falloir remplir ce saut aller au plus profond possible parce que plus on est profond plus machin il ya une grosse mise à jour c'était hydronir 2 carrément parce que le dev n'est plus tout seul maintenant à s'occuper du jeu il a embauché quelqu'un d'autre qui a refait toute la physique donc normalement ça bug un peu moins ou de l'or de l'or monseigneur de l'or et elle bouge ou elle est fixe parce qu'avant c'est à se fixer dès qu'on touchait un truc dès qu'on le posait maintenant ça a l'air bon aussi je vais poser ici pour l'instant pas besoin que ce soit plus proche là vraiment va falloir se faire de la thune à mort ça va prendre du temps beaucoup de temps toujours par 4 et qui est un je vais pas connaître dans minecraft ça a changé ou up up j'ai peur que la physique des pierres qui soit dedans en fait face que ça se barre à terme c'est pas on va déjà prendre ça on va voir combien ça se vend pas besoin de grand chose je pense ok il s'est fixé donc ça c'est l'avantage dans la physique une fois que c'est fixé ça reste fixé vous pouvez faire ce que vous voulez secouer le saut dans tous les sens ça tombera pas ça bougera pas par contre l'inverse ils vont reverser le saut par terre là ça va réactiver la physique partout et ça va être un enfer alors ou quand je j'ai l'impression qu'il est un peu plus beau qu'à l'époque alors peut-être parce que je voulais pas sur le même ordi aussi mais là franchement je trouve ça sympa alors il ya deux possibilités pour vendre les choses soit je prends mon saut je le pose ici j'en ai pour 51 dollars américains ou c'était pas là avant ça ok les nouvelles choses soit non je peux le vendre là ah non je peux plus vendre ici qu'est ce que je peux vendre stock market à ils achètent que de l'argent à cette fois ok et ben on va le vendre au truc habituel donc ça a changé maintenant le stock market c'est plus le stock market de tout très bien 51 dollars je prends c'est pas des dollars cdc des coins je crois des hydro coin maintenant peut-être hydro pièce et on repart au village on repart tranquillement cette façon va s'arrêter sur notre droite ici c'est dommage qu'on puisse pas le bouger une fois qu'on le tient ici ils veulent pas que je bouge le truc en même temps que que je marche parce que ici on a du matos et le matos va nous permettre des choses les amis qui sont indécentes à changer tout à changer on a notre véhicule qui ici craft table in ice home machine d'occasion rang 1 récolteuse en fer forgé d'accord ok là c'est pour poser les trucs il ya des clés pour réparer des caisses outils très bien machine d'occasion rend un stock limite donc on va pouvoir en avoir un chaque et c'est ce que c'est là bas dans la dans la neige alors plein de choses donc on a du sol pour pouvoir poser des choses dessus on a des lanternes des mâtes des marteaux on a un lit pour pouvoir dormir aussi faire passer la nuit des conduites d'eau parce que tout va fonctionner en hydraulique donc l'eau va être notre énergie qui va pour faire fonctionner les machines décrocher de valve pour pouvoir fermer les trucs avant c'était un truc particulier donc on avait un tuyau hydraulique avec valve un réservoir sous pression pour mettre le premier cristal qu'on a trouvé qui justement va pouvoir augmenter la pression de l'eau les bouchons pour éviter que ça se barre un support de pêche dynamite non tu as des canapes pêche un petit fourneau pour faire chauffer les lingots un creuset pour pouvoir faire fondre en lingots vous voyez que ça va vite coûter cher un trieur verser les ressources dans le trieur pour séparer le type de ressources qui se trouve sur le plateau super vous battez ok est ce que je peux choisir d'ailleurs quel truc je veux dessus ou pas est ce que on peut se barrer avec les trucs non on peut toujours pas se voir avec les trucs des sceaux une meuleuse pour les j'aime ça par contre je sais pas trop comment ça fonctionne là si c'est pour couper les bords de métal ça ça n'a pas bougé mettez la terre dans le saut et verser au qu'il ya rang 1 il y aura peut-être rang 2 à terme mais c'est des pelles c'est ridicule et ça quand je fais pour sélectionner ce que je vais mettre dedans comment ça fonctionne exactement bonne question donc il me fera toute façon un creuset un petit fourneau donc le petit fourneau c'est 86 il me faudra un creuset c'est 18 et ce sera tout pour l'instant et un moule aussi bien sûr et il faudra donc 146 donc tant que j'ai pas 146 dollars ça sert à rien de revenir elles sont mes bon ah je n'ai pas foutu dedans donc il manque encore 90 dollars hop tombe dans le truc s'il te plaît merci et donc on va faire ça on va s'occuper de récupérer un petit peu de thunes et je vous retrouve d'ici est ce que j'ai 200 300 euros attention les amis nous avons exactement tu en dreading 22 dollars qui nous permettent justement de faire ce qu'on voulait donc on va pouvoir tout récupérer tranquillement up on a tout payé maintenant ça à nous donc le fourneau c'est bon toi up tu tiens ah oui ça se tombe à travers ça c'est cool et tout aussi un peu tout le monde se tombe dedans c'est génial on va pas le mettre au près l'avantagé avec quoi ça va être de pouvoir faire tout simplement des lingots donc toi on va te poser on va te poser pas trop près non plus pour pas trop galérer ici toi je te posais dedans up et toi 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 je vais te poser je vais te poser là normalement je crois que ça fonctionne comme ça besoin de m'embêter trop et comme ça je vais mettre en fait les minerais de la même du même type donc l'or avec l'or le c'est du fer ou c'est de l'argent du fer choix le faire avec le fer et comme ça ça me permet de faire des gros lingots qui valent plus cher que chacun des petits minerais tout seul et la compréhension en train de creuser vers le bas parce que ça va me permettre d'avoir des minerais normal qui sont plus gros à l'époque en tout cas c'était ça plus on était bas par rapport à la surface plus les les composants étaient intéressants ça c'est très bien par contre ça être mieux pour l'automatisation pour l'instant je n'ai pas foncièrement le besoin voilà par exemple j'en ai que deux de faire on va faire le voyage pour voir l'écart entre les deux donc les deux de faire nous coûte 17 dollars je connais pas le poids alors je pourrais si j'avais les tarifs en tête me dire bon c'est 10 dollars le faire ou l'argent je sais plus ce que c'est ou l'acier là si je le revends à 17 alors que c'est 11 ça veut dire qu'il y en a tant mais les gens ça par contre là je vais mettre up dedans faut que je fasse gaffe parce que chacun un truc différent on entend que ça a fondu donc je peux le prendre et une fois que je l'ai pris je verse dedans et vous pouvez voir on a un petit lingo qu'on peut prendre à main nu alors que le truc il est chaud il est chaud comme de la vraie et si on regarde normalement ça devrait aller beaucoup mieux on a dit combien 17 dollars je crois et là il a 22 donc c'est pas grand chose c'est pas un très gros changement mais c'est déjà beaucoup plus qu'avant bah ouais c'est 5 dollars de plus ça fait quasiment un tiers de plus qu'avant et c'est comme ça qu'on va se faire pas mal de thunes en fait alors je le pose avec l'autre hop j'ai 98 dollars est ce qu'avec 98 dollars je peux pas faire genre une pompe si je peux me prendre une pompe donc ça c'est bien est ce que je peux me prendre un tuyau peut-être avec je peux me prendre un tuyau avec et je vais prendre une valve avec est ce que j'ai assez à j'ai passé c'est quoi qui coûte cher c'est la valve peut-être à ça coûte cher une van vie donc et ça en fait ça va me permettre de plus m'embêter aller ramasser de l'eau reste là et normalement si je le mets directement ici a falloir que l'autre je le pose pile poil et ça devrait le faire il ou le gros saut il est là c'est lui en fait si lui je le pose au bon endroit je pense que ça sera plutôt ici ça a toujours été le truc vraiment compliqué c'est réussir à le poser au bon endroit sans que ça se casse sans rien j'allais chercher un autre toyo avec le toyo ça devrait être bon c'est dommage qu'on puisse pas fixer tous les trucs réellement alors si si c'est pas vrai si je prends je crois ça je sais pas si c'est le marteau si c'est un autre truc ça me permet de le fixer alors attend 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 parce que là la physique elle est un petit peu capricieuse ok c'est bon ça marche et après ça bouge plus il faudrait peut-être que je dorme mais j'ai pas de quoi dormir est ce que j'ai pas une lampe torche qui traîne si voilà on va la poser au feu de camp et puis on va travailler un petit peu et puis je vais continuer creuser je vous dis à toutes alors j'ai creusé un tout petit peu par contre j'ai découvert des minerais que je connaissais pas parce que ça c'est de l'or le jaune là vous voyez tout ça c'est de l'or ça il sait pas le bon que j'ai pris ça c'est du faire par contre ça c'est un peu plus orange on le voit pas trop parce qu'il fait il fait pas ses jours mais c'est plus orange et c'est du cloutium alors je connaissais pas apparemment ça peut être transformé en barre et fondu aussi je vais laisser de côté pour l'instant je vais m'occuper de faire fondre mon or de faire fondre mon fer puis je vais l'amener à la boutique histoire de voir si je peux peut-être déjà me faire un peu plus de poctol et m'acheter peut-être un peu plus de choses pour commencer à automatiser tout ça bien sûr ce qu'il faut savoir c'est que là on a une petite boutique par contre c'est un restaurant reste là tombe pas c'est pas la plus grosse il ya un village complet qui est par là bas dans lequel là par contre on va pouvoir acheter plein de choses notamment des machines vraiment de quoi se faire à blindes de thunes mais c'est pas vraiment pour tout de suite alors j'espère juste que la luminosité est pas trop dégueulasse à pause ça a dû finir normalement donc non ça pas fini de fond à ça pas fini pourquoi ça met autant de temps fond d'habitude ça fondait un peu plus vite j'avais l'impression l'or voilà donc un petit lingot d'or un peu ici on remettra dans le seau le clôture mon avis on s'en occupe pas tout de suite donc le faire on va en récupérer beaucoup au début ça vaut pas grand chose mais on va récupérer pas mal les autres ressources viendront au fur et à mesure qu'on aura des machines en plus grand nombre et au fur et à mesure on sera plus profond par contre c'est sûr que le fer sera toujours plus présent que l'or que les rubis que les saphirs les émeraudes etc etc donc là je pense que tout a fondu on le verse dedans alors hop et un autre lingot qui m'a l'air un peu plus gros cette fois je vais les mettre dans le seau parce que le seau est un peu plus rapide au transport je trouve que le chariot alors c'est mieux le chariot quand on a plein de gros trucs par contre pour le transport je trouve que le seau c'est quand même mieux on n'a pas pourtant que ça au final il n'y en a que pour 96 dollars je pensais qu'il y aurait beaucoup plus alors c'est peut-être le cloutium qui valait plus cher dedans mais je suis un peu déçu je suis un petit peu déçu par contre ça nous permet de récupérer d'autres objets peut-être pas assez on a 136 dollars en tout ce que je voudrais ça coûte 191 c'est le marteau du forgeron et l'enclume qui vont nous permettre justement de faire des objets donc soit des une épée une dague un collier pas des boucles d'oreilles mais un bracelet je crois et c'est vraiment vraiment cool parce que là par contre on a gagné du pognon à mort les sauts j'en aurais pas besoin de plus la meule ça pourrait être bien c'est 84 dollars ça sera aussi à prendre ça nous permet de polir les gemmes et les gemmes polis vont justement pouvoir permettre de faire des bijoux donc j'en ai besoin pour 275 dollars en tout alors on avait besoin de 275 dollars on a 294 dollars j'ai passé plus de temps à faire des retours inutiles plutôt qu'à creuser un peu puis dire bon c'est pas grave au bout de 10 minutes je laisse mais c'est pas grave maintenant c'est fait donc j'ai récupéré aussi deux de saphir on va en faire des vraies pierres voilà donc deux petits saphir bruts dont on ne connaît pas le point par contre on peut pas fusionner en un seul gros saphir pas pour l'instant en tout cas plus tard on pourra mais pour l'instant c'est pas possible donc ça sert à rien de vous exciter le sboulou là dessus on pourra et on va prendre le marteau et ça sera beaucoup plus simple j'ai quand même creusé un lingot pour vous montrer à ce que ça nous permet de faire quoi que c'est même tout simple regardez si je mets dessus quand ça marche voilà là avec un lingot on voit pas trop bien cause à la luminosité mais avec un lingot de fer je peux faire une dague avec deux je peux faire une hache avec trois je peux faire une longue sword avec un lingot d'or et un bijou enfin une pierre je peux faire un bracelet avec deux lingots d'or un bijou je peux faire un collier voilà on va essayer de faire des colliers à chaque fois parce que c'est ce qui va rapporter le plus de tudes mais on fera aussi des longues swords en fonction parce que ça rapporte pas mal enfin ça rapporte toujours plus que les lingots de fer tout simple j'ai perdu mon saut ou pas il est là par contre il est un peu loin et vu le truc mince et tout que je commence à faire ça devient un peu compliqué si aussi loin j'ai juste peur de le faire tomber dans les méandres il faut que je me baie si je me baisse normalement il bouge pas trop voilà parfait je vois toujours rien par contre la nuit a décidé de s'installer malheureusement pour moi je suis en train de me rendre compte que je vais finir par creuser sous mon truc je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eu mais pourquoi pas ça me rapportera un peu de thunes de toute façon je serai plus profond ou donc là on creuse toujours en surface malheureusement parce qu'il faut aussi réussir à pouvoir passer dans notre trou ce qui est loin d'être notre cas pour l'instant le saut je le pose là je récupère le truc pour je récupère le saut on repose et j'ai perdu le j'ai perdu la terre j'ai perdu la terre parce qu'il s'est vidé dans le dans l'eau ok bon ça n'a pas été une grosse récolte ni très long par contre on a un émeraude cette fois ci c'est ici pardon donc on a dit toujours un collier l'émeraude les saphirs je vais les laisser là on a déjà trié l'or peut-être ça pourrait être une bonne idée c'est du fer le fer je vais le mettre à côté de l'eau toujours de l'or c'est quoi un saphir un saphir si je me trompe à chaque fois ça va être embêtant alors chacun n'a pas le même prix je sais jamais par contre qui est plus cher que les autres parce qu'il ya saphir émeraude et rubis je prends tout mais je suis vraiment incapable de vous dire lequel a le plus de valeur c'est de l'or ça c'est du cloutium donc je vais te laisser là toi t'es quoi toi t'es de l'or aussi après je pourrais tous les mettre dedans de toute façon ça ne fera pas fondre des minerais différents le seul truc c'est que j'ai perdu temps un peu monte bien dessus est ce que je vois où il se vide là oui ok ça m'a l'air d'avoir bien bien pris donc je verse petit lingot d'or qui est pas chaud donc il faut que je fasse chauffer pour être sûr qu'il soit la bonne température parce que c'est seulement le faisant chauffer que je peux utiliser le marteau taper et mettre avec la pierre je vais prendre l'émeraude j'en ai eu qu'une seule donc j'imagine que c'est parce que ça plus de valeur faut bien que je mette au bon endroit alors c'est des petits lingots pour l'instant donc c'est pas très embêtant ils arriveront à retrouver leur chemin et le fer j'attendais d'avoir vraiment une plus grosse récolte pour faire un deuxième un deuxième lingot voire un troisième et je ferai une grits world ça c'est bon normalement il est chaud on le prend toujours à main nue pour le poser dessus c'est comme ça que fait les vrais forgerons et en un petit anneau un tout petit anneau et on va les vendre il voudra pas grand chose peut-être 50 dollars peut-être un peu plus quand même pas exagérer quoique si je pense aller on estime il y avait quoi il y avait que quelques morceaux d'or il y avait une émeraude 56 92 à 8 au plus que prévu pas d'accord excusez moi je reviens sur ma parole mais c'est au plus cher bien sûr que si j'ai vendu c'est pareil bon alors au final j'ai décidé d'aller vendre le lingot de fer parce que je me dis s'il rapporte plus que 11 dollars c'est bénef pour moi parce que je voulais au début prendre le trio pour voir comment il fonctionnait parce que vraiment je connais pas par contre je me suis qu'il fallait de la flotte donc il fallait de l'énergie dessus donc ça serait peut-être pas le plus rapide et je me suis dit un outil qu'on n'a pas utilisé que franchement nous permet de creuser plus rapidement au fond c'est la pioche ce que là au lieu de récolter en fait la terre on l'a détruit directement et donc ça permet de de pouvoir se faire un peu plus vite des sous en allant plus vite profondément et le jour a l'air d'être en train de se lever tout doucement alors c'est vrai qu'il fait hyper son il fait moins sombre en regardant le ciel qu'en regardant le sol est-ce que je peux voir jusqu'où ça descend si je fais comme ça et c'est trop trop profond ok on va descendre comme ça en essayant de toujours garder une partie alors là je suis désolé vous devez pas voir grand chose hop je suis arrivé au fond je crois là je suis au fond donc là c'est de la terre dure que je pourrais pas péter donc on va creuser jusqu'ici normalement ça va nous rapporter un petit peu plus alors j'ai quand même l'impression que les pépites sont plus grosses qu'avant alors c'est peut-être juste une illusion mais ça a l'air de marcher il fait un peu sombre quand même par contre c'est l'inconvénient de creuser dans une grotte bien sûr c'est que la lumière ne pénètre pas donc il va falloir trouver une solution un moment l'autre aussi pour éclairer ça parce que sinon j'ai me flinguer les yeux ou alors je montre je montrerai juste la luminosité peut-être vraiment si j'ai la flemme de faire ça de fin sont très bonnes jeunes gâcher un petit peu de terre je crois là non hop et et voyons voir ce que tu me rapporte cette fois donc là je dois avoir trois quatre sauts dedans je pense peut-être un peu plus allez la pelle laisse moi creuser tu seras gentil mince à purée ça c'est embêtant ça quand ça fait que ça comme ça ah là là voyez ce que je suis obligé de faire tout ça pour pouvoir descendre et creuser tranquillement sans être emmerdé 1 on peut pas non on est obligé de creuser de se faire avoir par les gens de payer des impôts voilà comme ça je dois pouvoir creuser un peu plus profondément aussi hop par contre là j'ai plus j'ai plus nulle part où la poser j'ai plus nulle part où la poser il va falloir que je creuse un petit peu tranquillement en fait j'ai pas assez de hauteur sous plafond pour pouvoir poser la pelle sans sortir et le but c'est quand même de pas devoir sortir avec tout alors sort de la merci là mon premier but ça me faire de me faire quelques milliers de coins mince qu'il s'est passé il a cité dedans et le so il est où il est là parce que les coins en fait ils vont permettre d'acheter tout simplement des machines et ces machines elles vont me permettre et va te faire fonctionner un peu mieux tout ça de sorte à pu avoir à creuser moi même ça sera directement la machine qui s'en occupera et moi je serai juste là pour récupérer les pépettes et franchement ça sera un gain de temps incroyable mais surtout un gain de productivité pardon et de thunes à faire palir les chinois voyons voir notre école c'est ce que vous êtes prêt pour le la chute de fps à savoir quoi ce que chaque objet en fait c'est une entité séparée du moins c'était le cas à l'époque et ça faisait quand on mettait tout dans un seau basse à se stacker au seau ça bougeait plus donc ça faisait plus de calcul par contre que quand on renversait le seau automatiquement salaire calcule la position de chaque objet il ya pas eu grand chose de sortir en fait et que automatiquement ça faisait tout planter j'ai l'impression qu'il ya des choses qui n'aurait pas dû être dedans ou c'est une impression réellement non je pense qu'il ya des seaux et des choses qui sont pas considérées comme dans le seau au moment où j'ai versé voilà alors combien il vaut on a eu au moins quatre ou cinq à les retours je pense peut-être même plus six ou sept va falloir quand même peut-être un une centaine et une petite centaine de coins 117 117 c'est pas négligeable on va le mettre avec un saphir et à mon avis on devrait peut-être avoir 200 dollars parce que sinon on a 100 a quand même l'extracteur le goliath et ça c'est quoi récolteuse en fer forgé casse des morceaux de terre en ressources plus grande voilà ça c'est le goliath alors une perceuse ça va taper la terre ça va faire monter ça va faire tomber là dedans voilà faire tomber dans le trou ici qu'on va devoir faire tomber dans la récolteuse qui va nous permettre en fait de broyer le gros morceau de terre et gros morceaux de terre boyer par contre je vois pas le coût que ça c'est génial vous êtes des génies les gars ça vaut combien 320 dollars ok et les goliath il vaut 752 les deux réunis très bien et en fait lui ça va broyer la terre et ça va permettre de faire ce qu'on fait en mettant dans un seau en frottant sans avoir à le frotter tout simplement donc franchement c'est cool et ça vaut largement le coup parce que c'est ça qui va nous permettre d'automatiser toute la ferme même si c'est pas une ferme tout à fait toi t'es quoi tu as un morceau de minerai de fer ok les minerais de fer aussi on fera quand même un lingot du fer comme on avait dit qu'on ferait dès le début où sont passés les les saphirs ils sont où je les ai vendu les saphirs je n'ai pas vendu je me rappelle pas avoir vendu les saphirs bah bah les saphirs ou bah ça alors ils ont ils ont hit dans le dans le sol d'accord bah écoutez on a perdu les saphirs ils ont des pops à mon avis dans le sol ça arrive des fois que la physique elle déconne un peu mais je me rappelle pas les avoir vendu par contre non je suis quasiment sûr que je n'ai pas vendu même c'est pas on va faire des lingots lingo 1 je vais te poser ici à non oui pardon 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 faut que je fasse le lingot c'est quoi non ça c'est le c'est le truc directement ah bah je suis déçu si j'ai perdu ou le jour se lève et bah ça tombe bien sur ce les amis on va se laisser ici pour ce premier épisode sur hydronir je vous dis à la prochaine et tu as tout le monde à la prochaine et tu as tout le monde